Le bouddhisme humaniste, l'intention première de Bouddha, par Vénérable Maître Ching-Yun. 3. La transmission des préceptes Dans le passé, sous l'occupation japonaise, les préceptes monastiques n'avaient plus le droit de citer à Taïwan. Cependant, il est dit, grâce aux préceptes, le sangha demeure, grâce au sangha, le dharma demeure, et pour que le sangha demeure, les préceptes devaient être observés. La véritable transmission des préceptes lue en 1952, quand la pagode Taishen de Tainan, Guangxi Ling, organisait une cérémonie de pleine ordination de triple plateforme. Le Vénérable Paishen profita de cette occasion pour négocier avec le gouvernement et le persuader de confier cette tâche à l'Association bouddhiste de Chine. Durant cette cérémonie, le Vénérable Kaishen fut désigné Silla Upadhyaya, le Vénérable Chukwang Silla Akaria, le Vénérable Taichang Karma Akaria, le Vénérable Tao Yuan Akaria Instructeur, le Vénérable Chen Lien Lan Ting, Kui Fen, et Chuyun Akaria Teman, le Vénérable Paishen, maître de cérémonie, et le Vénérable Tiethe, maître de cérémonie adjoint. Comme le Vénérable Nang Tsing avait été retenu au dernier moment, je dus le remplacer. C'est ainsi que je fis partie des dix maîtres lors de la première cérémonie de la pleine ordination de triple plateforme organisée par le bouddhisme taïwanais. À cette époque, le règlement de l'Association bouddhisme de Chine imposait que l'ordination se fie une fois par an, sous la direction d'une seule pagode, à tour de rôle. Ainsi, la pagode Yuan Kuang du Monde à Tête de Lion, la pagode Xipru de Taipei, la pagode Lingquan de Mont Yuanmei à Jilong, la pagode Lingyun du Monde Kuangying de Taipei, et la pagode Pao Chui de Taichung ont tous organisé la cérémonie tour à tour. À cette époque, l'Association bouddhiste de Chine était maître suprême de la transmission des préceptes à Taïwan. Il fallait avoir sa permission pour pouvoir organiser la pleine ordination. De même, les certificats d'ordination étaient délivrés par cette même association. J'avais introduit une demande depuis 1967, mais je nus la permission qu'en 1977. Pendant ce temps, certaines pagodes l'avaient déjà fait au moins deux ou trois fois. Comme le monastère Fao Quangshan n'avait pas encore obtenu l'enregistrement officiel de la ville de Kaohsiung, je pensais agir sous le couvert d'une pagode filiale de Fao Quangshan, la pagode Leying à Yilan ou la pagode Xileu à Jilong. Heureusement, avec l'aide de Chen Bofen, j'ai réussi à obtenir l'enregistrement et l'ordination peut être organisée sous le nom du monastère Fao Quangshan. Pour vivre sereinement avec tout le monde, j'invitais le vénérable Chen Xing à assurer le poste de coordinateur en chef. L'association Buzis de Chine demanda 500 dollars taïwanais pour émettre un certificat, tant pour les disciples monastiques que pour les laïcs. Encore, le vénérable Chen Lian refusait de les délivrer, mais qu'ayant accepté l'argent. Aussi, décidai-je de renoncer à ces certificats, dont ration inébranlable sur la transmission des préceptes qui, pour moi, est un événement bénéfique pour l'ordre social et l'éthique morale. Je fis ce que j'avais à faire et il ne pouvait quand même pas m'empêcher. En 1977, Fao Quangshan organisa sa première pleine ordination de triple plateforme. La cérémonie dura trois mois, conformément au règlement des monastiques traditionnels de la Chine continentale. Un akaria instructeur fut invité à donner l'instruction sur le déroulement de la cérémonie et aussi sur la signification des préceptes, tout comme s'il s'agissait d'une sorte de programme temporaire du collège bouddhiste. Autre que les vénérables Chen Hwa, Zhu Yun et moi-même qui étions les trois akarias, nous avons aussi invité les vénérables de Taïwan et d'Outre-mer comme Yueqi, Wu Yi, Long Tao, Kai Chen, Zhu Mo, Pu Ching, Jin An et Tian'en en tant qu'instructeurs et témoins. L'ambiance sonnelle des cérémonies et le respect métisculé des procédures permettent à cette ordination d'être qualifiée d'exemplaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada